... Quelqu'un sera libéré aujourd'hui. Amen. Quelqu'un sera affranchi aujourd'hui. Amen. Dis, je serai affranchi aujourd'hui. Je serai affranchi aujourd'hui. Dis à toi que je serai affranchi aujourd'hui. Toi aussi, à l'air. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 25. Dieu dit à Jacob, lève-toi. « Morte à Béthènes et démerzi-la. Tu dresseras et noter au Dieu qui t'apparit. Lorsque tu fuyais. Esaïe ton frère. J'accorde, dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Ils sont aux milliers de vous. Puis le vieux, échangez de vêtements. Amen. Lève-toi. Dis à ton prochain. Lève-toi. Dis-lui, lève-toi. Lève-toi. Monte à Béthènes. Monte à Béthènes. Monte à Béthènes. Quand Jacob fuyait son frère, la Bible dit qu'il est arrivé dans un endroit qu'on appelait Lise. Un endroit nommé Lise. Arrivée là, il était fatigué. Il a pris une bière là où il avait mis la tête et il a dormi. Et pendant son sommeil, Dieu se révélait à lui. Il faisait un rêve que le ciel était ouvert. Il y avait une échelle qui était montée jusqu'au ciel et les anges montaient et descendaient. Et quand il se réveillait, il a dit, ah, je ne savais pas que ce lieu était redoutable. Il a pris le lit qui l'avait, il l'a jeté sur la pierre. La Lise, si tu me gardes, dès que je me vais en paix, je retourne en paix dans cet endroit. J'étais bâtiré un temple. Ce lieu-là ne s'appelait pas Béthènes. Ce lieu s'appelait Lise. Et qui avait donné le nom de Béthènes là, c'est-à-dire ? Qui avait donné le nom de Béthènes ? C'est Béthènes. Et quand Dieu va venir au chapitre 35 parler à Béthènes, il va lui dire, lève-toi, monte. Il n'a pas dit Lise, mais il a dit Béthènes. La Bible dit, ce que tu ouvriras, hier, j'ai le temps de l'écrire, ce que tu ouvriras sur ma terre sera ouvert au ciel. Le nom que tu donneras à ta situation ce soir, c'est le nom que Dieu donnera à cette situation. Si tu dis à ta situation, ton nom est la guérison, le nom sera la guérison. Si tu dis à ton corps, aujourd'hui, tu viens guéri, ton corps sera guéri. Pourquoi ? Parce que je suis l'église de Jésus, de Nazareth. Pourquoi ? Parce que je suis le membre du corps de Christ. Pourquoi ? Parce que je suis créé à l'image du Dieu véritable. Pourquoi ? Parce que je suis ce que Dieu dit que je suis. Pourquoi ? Parce que je suis racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que j'appartiens à Dieu et Dieu est en moi. Pourquoi ? C'est un second, il faut que tu te connaisses d'abord. Si tu ne te connais pas, tu es que tu n'existes pas. vous avez entendu ce que je dis si j'existe c'est parce que je viens de quelque part si j'existe c'est parce que je suis sorti de quelque part je me connais mon peuple périte pas ce qu'il ne se connait pas chaque chose a sa source ma mère n'est pas ma source ma mère fut étonnée que Dieu a utilisé pour me permettre de venir au monde mais je viens de quelque part je ne suis pas venu de mes parents je suis sorti de quelque part et c'est ce quelque part là que nous allons voir maintenant vous comprenez que je suis là pourquoi Jacob avait arrosé la pierre avec l'huile qu'il avait où avait-il reçu l'idée de prendre l'huile qu'il avait et d'arroser cette pierre mais c'était quoi la pierre ? quelle était la signification de la pierre ? elle signifiait quoi cette pierre ? mais elle était qu'une petite pierre qu'elle avait trouvée là et puisqu'il avait besoin de poser sa tête quelque part qu'il a posé sa tête sur cette pierre mais cette pierre n'avait pas beaucoup de signification c'était qu'une pierre mais plus tard nous verrons quelqu'un d'une autre des gens qui avait découvert la même pierre et la Bible dit qu'il passait son temps à mettre sa tête sur la pierre qu'on appelle la pierre anguilère rejetée par les bâtisseurs et la pierre anguilère était entrée dans la maison de Simon le Léprès et une fois on a compris c'était sur cette pierre que mon ancêtre Jacob avait pris l'huile et il l'avait arrosée donc moi aussi je n'ai pas l'huile avec moi mais je le parfum mais Dieu n'aura je veux abroser le pied et abroser le pied et abroser le pied que ce soit quelque chose va se passer Simon j'étais venu dans ta maison je cherchais quelqu'un qui peut me boindre mais je ne vis personne si ce n'était que cette fois la pierre elle l'use cherchait l'huile avait besoin d'huile et la meilleure personne la personne idéale s'est trouvée dans son chemin c'est déjà con Amen quand il a il a dit c'est dans ce lieu que je peux attirer mon église où les temples mais plus tard Jésus va dire à Pierre 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 si mon Dieu te fait Pierre c'est la même Pierre sur toi j'ai bâti vraiment l'église et d'ailleurs et d'ailleurs les portes des séjournements ne pourront jamais prévaloir contre elle dis à ton prochain la rosée d'ombre ma mère la rosée d'ombre ma mère Jésus suivez-moi bien suivez-moi bien le nom de l'église a été changé en Béthel et Dieu accorde cela à Jacob quand Dieu va venir voir Jacob il ne va pas le dire Alice où on se rencontrait mais il va le dire à Béthel c'est à dire en quelque sorte il veut dire fais attention Béthel tu dois être fidèle à ta parole que tu m'avais récite à cet emploi là j'ai été damné j'ai été fidèle j'ai été protégé j'ai été fidèle et toi aussi sois fidèle oh sainte esprit merci regarde Dieu dit lève-toi monte à Béthel et de merci lève-toi reçois ta guillison et garde-la lève-toi et reçois ta délivrance et garde-la lève-toi reçois ton travail et garde-le lève-toi reçois ton mariage et garde-le Béthel c'est ce que toi tu veux Béthel c'est ce que toi tu veux Béthel c'est ce que toi tu cherches Béthel c'est ce que toi tu plantes si tu plantes la négativité tu réconteras la négativité si tu plantes le positif tu réconteras le positif qu'est-ce que tu tues aujourd'hui pour ta propre vie là tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Esaïe ton frère là selon ta parole tu avais vu si je te regarde tu dresseras là-bas tu construeras un temple mais je veux que tu élèves dans cet endroit un hôtel pour moi je veux que la guérison que tu vas recevoir aujourd'hui devienne un hôtel Amen pour rendre gloire à Dieu chaque jour et ta vie Amen Amen dit le terrain de Dieu Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des délivres parce qu'ils ont reçu leur guérison et ils n'ont jamais su transformer leur guérison en hôtel pour rendre gloire à Dieu et rendre les sacrifices de l'agréable hôtel à Dieu tous les jours de la vie la guérison qu'ils ont reçu et Dieu elle l'apprend après elle elle parle avec faire des bêtises avec au lieu de rendre gloire à Dieu pour la guérison qu'il y a à côté au lieu de rendre gloire à Dieu pour la délivrance qu'il y a à côté il oublie Dieu après avoir reçu la délivrance il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas dans les églises qui ne prient pas mais ils savent que les 110 c'est la délivrance je vais chercher ma délivrance mais quand tu vas reçu ta délivrance et après tu vas faire quoi avec ? hein ? les délivrances sont finies ? la souffrance à seconde est finie ? tu ne vas plus tomber malade ? tu lui fuis Dieu après avoir reçu ta délivrance et quand tu tomberas malade des mois plus tard tu vas rechercher ce quai là ? hein ? il faut mieux construire un hôtel à l'endroit où tu as rencontré Dieu en délivrant un hôtel pour lui c'est le seul moyen pour toi de te souvenir de lui tous les jours c'est le seul moyen pour toi de faire en sorte que ce Dieu là ne soit jamais loin de toi pourquoi ? parce que l'hôtel c'est le symbole de l'aéroport c'est comme un aéroport faites attention avec les hôtels l'hôtel l'hôtel c'est comme l'aéroport les sorciers quand ils élèvent leurs hôtels les satanistes élèvent les hôtels qu'ils bâtissent c'est dans ces endroits là qu'ils se vendent chaque fois pour faire des incantations et quand ils font des incantations les esprits méchants se manifestent dans ces gens d'endroit vous comprenez ? la même chose pour les enfants de Dieu là où l'hôtel de Dieu se trouve c'est là où le nom de l'éternel est invoqué et c'est là où Dieu se révèle à son peuple chaque moment, chaque instant que vous allez évoquer son nom à l'hôtel de Dieu c'est là où Dieu se manifeste c'est pourquoi la Bible dit que le tout est agréable aux frères de demeurer ensemble c'est de là que coule l'huile Amen l'hôtel c'est l'endroit où on sacrifie des sacrifices des louanges et d'adorations pour notre Dieu c'est l'endroit où Dieu se manifeste pour siéger comme la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple là où il y a l'hôtel de Dieu c'est là où le nom de l'éternel est élevé là où le nom de l'éternel est élevé c'est là où l'éternel se manifeste et il siège au milieu de son peuple Amen mais lève pour moi un hôtel c'est-à-dire c'est-à-dire il fait pour moi un endroit de raconte un lieu de raconte où moi Dieu je me révélerai en toi en toi à chaque moment je te raconterai quand tu en auras envie ou quand j'en aurai envie là où la présence de Dieu se manifeste c'est là où Dieu se révèle à son peuple Amen 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 Jésus 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 est en peine Regarde Dieu n'a pas dit à Jacob de détruire les hôtels des ennemis Dieu n'a pas dit à Jacob d'enlever les dieux étrangers est-ce que Dieu a dit ça ? Non Mais Dieu a dit quoi ? Construis pour moi un hôtel Montaire Toute personne qui est intelligente et qui achète son terrain avant de commencer les travaux pour la construction de sa maison il va d'abord évaluer le tas du lieu Vraux ou faux ? Vraux ou faux ? Vraux ? Vraux ou faux ? Enlever tout ce qui doit être en haut enlever Vraux ou faux ? Vraux ou faux ? Et c'est ça que Jacob a fait La Bible dit qu'on ne donne jamais des bonnes choses aux chiens. Il y a beaucoup de gens qui vous demandent qu'il ne reste pas parce que Dieu ne vous voit pas comme étant des fils et des filles. La Bible dit sortez du milieu d'un. Séparer vous-en. Moi-ci, je vous accueillerai. Aïe ! Aïe ! Dis le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est en cuir, et je vous accueillirai. Le Corinthien, chapitre 6. On commence vers le citatoire, il dit, « Ne vous mettez pas avec le Seigneur, sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qui y a-t-il le commun entre la lumière et le ténèbre ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quel part a les fidèles avec les fidèles ? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles ? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est en cuir, et je vous accueille. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi du fils et des filles, dit le Seigneur. Est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre le ténèbre et la lumière ? Est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre le ténèbre et la lumière ? Si nous éteignons cette lumière, qu'est-ce qui va apparaître ici ? Et si nous rallumons la lumière, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le ténèbre qui va disparaître. Mais comment ça serait que toi qui te dis, je suis enfant de Dieu, mais tu as un pied dedans et un pied dehors ? Toi qui dis, je suis enfant de Dieu, tu as une vie de copain et copine. Toi qui dis, tu es enfant de Dieu, les mensonges qui es du diable, tu n'arrêtes pas. Est-ce que tu es vraiment de Dieu ? Hein ? Lorsque Jacob a entendu ce que l'éternel lui avait dit, il a compris tout de suite que Dieu a besoin d'habiter au milieu de nous. Dieu veut partager sa nature avec nous. Dieu a besoin de faire de nous dans son peuple. Afin que nous lui appartenons à lui seul. Mais attention, ce Dieu est un Dieu chaleux. Si nous ne voulons pas de problème, Jacob regarda sa famille, il a regardé ses familles et ses enfants et dit, oh ! Faisons attention. Je lui ai raconté à Béthènes, sans se rendre compte, je fais alliance avec lui. Comme il est fidèle, il a tenu paroles. Maintenant, il se manifeste, il dit qu'il vient, mais il n'y a pas un endroit où nous pouvons les placer. Tout ce qu'il nous demande, c'est de vivre un hôtel. Alléluia ! Là où il n'y a pas l'hôtel de Dieu, il n'y aura pas la présence de Dieu. J'habiterai au milieu de mon père de même. Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Mais quelle église, ce n'est pas les murs ? Cette église, c'est toi. Et cette église, c'est moi. Dieu décide de venir habiter dans le corps de quelqu'un. Dieu veut partager ton corps avec lui. Est-ce que tu es prête ? Dieu veut partager ton corps avec lui. Est-ce que tu es prête ? Non, moi, je demande à elle. Est-ce que tu es prête ? C'est vrai. Parce qu'il est jaloux. S'il y a un copain quelque part, lui-même, il va le mettre de haut. Tu sais ça ? Le Dieu que je sers, il est jaloux. Tu choisis où c'est lui, où c'est l'autre. Et le jour où tu voudras te marier, il faudra que tu lui dises, mon père, je vais me marier. Voici l'homme qui va m'épouser. Et c'est lui qui te diras si c'est lui ou ce n'est pas lui. Mais si tu fais des choses à ta façon, tu as suivi l'hôtel. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se passer. Allez-lui. Amen. Il n'a pas dit à Jacob, enlève les dieux étrangers devant moi. Il n'a rien dit. Mais il savait que Jacob était à ses murs pour comprendre ce que je suis. Pourquoi ? Parce que s'il avait l'intention d'arroser ses pieds qui est Jésus de Nazareth de son lui qu'il avait, c'est qu'il avait compris l'importance de l'huile. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Il savait qu'il portait quelque chose d'important. Il savait que ce qui était avec lui était plus grand que ce qui est dans le monde. Il savait qu'avec l'huile, il avait l'assurance du Saint-Esprit. Il savait qu'avec l'huile, il était protégé. Il était dans la sécurité totale. C'est pourquoi il pouvait arroser la pierre. Parce que ce que tu fais avec le Saint-Esprit, ça reste pour toujours. S'il ne connaissait pas l'importance de l'huile, il n'avait pas de prendre l'huile pour mettre sur le rocher. Il était sûr qu'il avait fait confiance à Jacob. Il était sûr que Jacob avait déjà atteint la maturité pour comprendre qu'on ne mélange pas la lumière avec l'huile. C'est pourquoi ce n'était pas la peine de rappeler à Jacob qu'il faut enlever les dieux étrangers au milieu de toi. Non, ce n'était pas la peine. Il savait qu'en me disant, ce que je vais me dire, Jacob comprendra lui-même. Il ne faut pas qu'il y ait les dieux étrangers au milieu de nous parce que le maître de la maison arrive. Dis à ton proche, prépare-toi maintenant. Le maître arrive. Prépare la maison. Parlez la maison. Enlève les ordures. Enlève les ordures. C'est parti ! C'est parti !